Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a raconté dans quelles circonstances il s'était blessé au front. Une anecdote qui a suscité les rires sur le plateau. Cyril Hanouna a lancé une toute nouvelle semaine de Touche pas à mon poste, ce lundi 23 janvier. Comme à son habitude, l'animateur a pris des nouvelles de ses chroniqueurs après leur week-end. Un détail a interpellé l'animateur au sujet de Benjamin Castaldi. Celui-ci était blessé au front. Après avoir teasé le sujet de sa blessure dans le 6 à 7 qu'il présentait, l'ancien animateur de Secret Story a expliqué les raisons qui lui ont valu ce bobo à son patron. Un petit mensonge qui fait beaucoup rire les chroniqueurs Benjamin Castaldi s'est lancé dans un récit épique. En sortant de la boxe, alors qu'il était plus en forme que jamais, un grand costaud lui aurait mis un coup d'épaule. Là, j'ai pas eu le temps de dire ouf. Paf, il m'a mis une droite. Et là, je me suis relevé, j'ai enchaîné Uppercut, Crochet, a-t-il raconté. Avant d'admettre qu'il ne s'agissait absolument pas de la vérité et de dévoiler les véritables causes de sa blessure, bien moins glorieuse. En fait, la vérité, j'étais dans mon plumard avec mon téléphone. Je l'aille lâcher sur ma gueule, a-t-il expliqué sous les rires du plateau et les applaudissements du public. Comme, je ne vois rien, je suis comme ça dans le lit et je l'aille lâcher sur ma gueule, a-t-il enchaîné. Si est-il accide le plus con de la Terre. Et il a dû se dire, je fais faire un mytho pour dire, a souligné Cyril Hanouna. Les autres chroniqueurs ont remarqué que l'animateur lui-même ne croyait pas en sa défense. Mais j'aime bien, si est-il beau, a conclu son patron magnanime. L'animateur avait été piégé par une jeune femme Benjamin Castaldi n'est jamais avare de confidence sur sa vie privée sur le plateau de Touche Pas à mon poste. Il évoque ainsi régulièrement ses dépenses délirantes à l'époque où il gagnait très bien sa vie sur TF1, surprenant bien souvent ses petits camarades. Il y a quelques jours, il confiait avoir été victime d'une tentative d'escroquerie de la part d'une jeune femme. De loin, je vois la personne. Je n'étais pas très amoureux et elle me fait une sortie. Elle courait, mais on aurait dit qu'elle courait au ralenti, avait-il expliqué, il avant d'ajouter qu'il avait senti la paparazade. Elle avait monnayé la rencontre, avait-il précisé. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application Mi Canal à lire aussi il y a peut-être un piège, Benjamin Castaldi victime d'une tentative d'escroquerie, il raconte sa mésaventure avec une femme. Sous-titrage ST' 501